Les Rwandais nous ont dobés. Les Congolais connaissent le dobage. Les Rwandais nous ont dobés avec force. Ils ont dobés nos mamans, nos soeurs, nos grands-mères avec force. Les Rwandais, c'est pour dire que quand j'entends le mot Rwandais, c'est que je ressens au fond de moi. Je prends à témoin le bureau du CISR de Dolizy à l'époque. Nous, on vivait dans la rue Président Boganda. On était côte à côte avec ces Rwandais qui nous ont tués. Il y a encore des ossements jusqu'aujourd'hui là où on a fait nos toilettes. Notre parcelle, c'était une force commune, comme on peut l'appeler aujourd'hui. Et en 2018, j'ai rencontré des amis Rwandais qui m'ont dit que c'était les Rwandais de l'autre côté, ceux qui étaient des Koulouna chez eux en 1994, que ce n'était pas eux. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, ces Rwandais sont encore sur notre territoire. Ils se sont fondus dans la masse. Les femmes telles que nous sommes, on a fait les enfants avec. Bref, c'est peut-être la mort. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit des Rwandais qu'on allait encore chercher pour venir prendre nos terres. Je suis tombée sur une vidéo qui m'écœure les femmes qui sont en train d'être chassées de leurs terres avec des sémences à la pouille. À cause de qui ? À cause des Rwandais. Mais vraiment, vous qui nous gouvernez, est-ce que vous aimez vraiment le Congo ? Est-ce que vous aimez le Congo ? Les Congolais sont en train de gémir. Le fait qu'on aille à l'école, on n'a pas de boulot sain, on supporte ça. On nourrit nos enfants à notre façon. Nous-mêmes sommes chômeurs. Les enfants que nous avons faits, ils ont fini, ils sont chômeurs. Tout ça, on vit avec. Le fait est que Total, à l'époque, c'était elfe. Ça dit, pire le Congo. Nous sommes là, on regarde. Le Congo ne serait pas ces kilos aujourd'hui. Les routes ne seront pas telles si le Congo était bien géré. Bref, le fait est que les Chinois sont venus faire une usine de poissons ici au Congo. Le Makwala, c'était ce qui nous nourrissait. C'était avec. On vendait le Makwala pour envoyer nos enfants à l'école. Vous avez permis que les Chinois fassent une usine de farine de poissons pour aller nourrir eux leurs poissons. Il n'y a plus de Makwala. Ça, nous avons supporté. Le fait est qu'à Foati, les jeunes creusaient le plant, le zinc, le cuivre avec leurs mains pour nourrir leur famille. Il n'y avait plus beaucoup de voyous à fond. Vous avez dit que les jeunes ont volé dans la concession des Chinois à cause d'un seul chinois. Aujourd'hui, vous avez arrêté l'activité minière. Ça, nous avons supporté. Aujourd'hui, parce que moi, j'ai posé la question à un Rwandais. Oui, je répète. Il m'a dit que c'était les Rwandais de l'autre côté. Donc, vous êtes allé encore chercher les autres côtés des Rwandais pour venir nous arracher nos terres. Ça ne va pas s'arrêter là. Ça sera 100 hectares, 2 000, 3 000. Après, ça sera tout le Congo. Est-ce que le Congo est votre propriété privée ? Vraiment. 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 Personne n'en parle de ce que nous avons vécu. Je ne mesure pas notre souffrance à la souffrance des gens de Gomar. Mais nous aussi, on a été. On nous a fait des choses, nous. Tout ça, c'est au-dedans de nous. Personne n'en parle au Congo. Personne n'a osé léver le doigt. Donc, nous avons toutes ces souffrances au-dedans de nous. M'attendez. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Je sais que vous allez venir m'arrêter. Parce qu'au Congo, quand tu parles, on vient t'arrêter. Mais le jour que vous allez venir m'arrêter aussi mes enfants, parce que je les envoie à bas âge. Arrêtez aussi nos enfants. Ayez quand même pitié. Vous, vous allez vous en sortir. Vos enfants vous en sortent. Vos grands. Mais vous avez des générations qui vont arriver. Ayez quand même pitié. Ayez quand même pitié. Le Congo appartient aussi aux autres Congolais. Vous n'êtes pas les seuls Congolais. Le Congolais, c'est quelqu'un, si vous le laissez tranquille, il va aussi vous laisser tranquille. La preuve, c'est que nous, on ne marche pas. On ne manifeste pas. On est devenu même la risée des pays voisins. C'est pas qu'on n'a pas mal, mais le Congolais, c'est quelqu'un qui se contente, en fait. Mais quand ça devient trop aussi, c'est trop. C'est trop. Jusqu'à quand ? Oh !